Musique Musique Alors voilà, là on est en fait dans mon laboratoire, dans mon petit studio. C'est l'endroit où j'écris, où je compose, où je travaille l'instrument. C'est vraiment l'endroit où je m'isole pour faire de la musique. Et là, en ce moment, je suis en train d'écrire une musique de film, pour un film qui s'appelle Nos plus belles vacances, donc un film de Philippe Lelouch. C'est un film assez difficile à mettre en musique, parce que c'est une comédie, mais c'est une comédie, pas une comédie classique, avec des gags à répétition, c'est une comédie basée sur les rapports humains, donc c'est une comédie tendre. Et Philippe a une certaine façon de filmer et d'écrire, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de très pudique, qui va rarement au bout des émotions. Donc c'est très difficile d'accompagner une émotion, parce que très souvent, il la coupe avant la fin. Et la musique, forcément, elle doit faire ni du pléonasme, ni de lutter contre l'image, donc elle doit accompagner. Donc ça, c'est un petit peu compliqué, mais c'est un film, du coup, très intéressant. En général, quand je travaille sur la musique de film, je reçois un scénario, et je lis le scénario, et finalement, c'est quand on lit le scénario qu'on est vraiment à égalité avec le spectateur qui découvre le film, puisque pendant qu'on lit, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas quelle est l'intrigue. Donc on est vraiment, en termes purement émotionnels, on est vraiment en phase avec la personne qui regarde le film. Donc c'est là, en général, que je trouve les deux, trois thèmes principaux, qui sont des thèmes mélodiques et qui sont dissociés du travail vraiment de la musique à l'image, qui accompagnent l'image. Et là, sur ce film-là, c'est un petit peu particulier, parce que Philippe m'appelle, il me dit, voilà, je veux te parler d'un film que je vais écrire. Donc on se retrouve à dîner, et il me raconte ce film, qui est en fait son histoire. Et c'est très bizarre, parce qu'en fait, je n'écoutais pas vraiment ce qu'il me racontait, je n'écoutais pas l'histoire, parce que je savais que j'allais avoir le scénario de toute façon. Et j'étais plutôt braqué sur la musique de sa voix, et donc sur la musique de ses mots. Et en fait, il y avait tellement d'émotions quand il racontait son histoire, malgré que c'est une histoire, une comédie, je sentais vraiment la sensibilité derrière, que ça m'a mis réellement dans un certain état, que j'ai voulu garder pour essayer de trouver le thème principal du film. Et quand je suis rentré à Paris, sur la route, pendant que ma femme et mes enfants dormaient, j'ai vraiment trouvé le thème en voiture, en roulant. Et quand je suis arrivé ici, j'ai joué le thème du début à la fin. Ma femme m'a dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Je lui ai dit, je ne sais pas. Elle m'a dit, écris-le avant de te coucher. Et très souvent, c'est très bizarre d'ailleurs, mais les premiers thèmes trouvés, on les garde. Après, on en cherche d'autres, mais on revient toujours à celui qu'on a trouvé. Je l'ai envoyé à Philippe, il m'a dit, écoute, c'est exactement ça. Donc tout ça pour dire que tout autour de ce film a été un petit peu autour de ce thème, et autour de la déclinaison de ce thème. Et la scène sur laquelle je suis en train de travailler est une scène vraiment particulière, parce qu'autant Philippe m'a fait vraiment totalement confiance sur l'ensemble du travail de la musique, y compris les scènes où je pensais qu'il fallait me mettre de la musique. Autant cette scène-là, il était très directif, et il fallait que j'accompagne cette scène en passant du mystère un petit peu, parce qu'ils sont dans les bois, donc ils ont une vision un petit peu comme si c'était la forêt de Brossé-le-Lembre d'un coup, avec plein de magie, etc. Et il fallait accompagner ça et finir par un total lyrisme. Je vous propose maintenant de vous mettre à ma place deux minutes. Voilà comment je reçois l'image, c'est-à-dire bien évidemment sans musique. Il faut donc que je la mette en musique, et voilà ce que ça donne avant que je me mette à travailler. Bibou, passe-toi sur le portique ! Pas tout seul ! Bibou, un couple, ça a besoin d'anatomie ! C'est quoi l'anatomie ? C'est quand on veut se faire un bisou tout seul ! Je ne regarderai pas, promis ! Tire-toi ! C'est moi qui l'ai construit. C'est moi qui l'ai construit. C'est moi qui l'ai construit. Musique bouillante la mainmine. Voilà, j'ai une image nue, comment mettre ça en musique ? Surtout que là, j'ai vraiment des directives du réalisateur qui veut absolument que ce soit un lyrisme absolu, donc il veut vraiment les cordes fortes, etc. Je garde l'idée de ce qu'il veut et évidemment, je mets quand même une petite limite pour ne pas faire en sorte qu'à un moment donné, la musique en dise plus que l'image. Ça, c'est le danger. C'est toujours le danger quand on fait de la musique de film, soit la musique n'en dit pas assez, soit elle en dit trop et à l'arrivée, il ne faut pas oublier qu'on est là pour habiller une image et l'image n'est pas là pour habiller la musique. Donc là, toute la première partie, en fait, ils sont en train de marcher dans une forêt, mais la forêt, évidemment, ne peut pas être encore une fois une forêt normale, forcément une forêt magique. Donc là, je suis vraiment, je me suis servi d'une instrumentation extrêmement légère et un petit peu dissonante où je me sers de harpe avec une réponse de Célesta, des harmoniques de violon un petit peu dissonante où j'installe un climat. On n'est pas dans les mélodies, on est vraiment dans le climat. Et cette partie-là accompagne les enfants jusqu'au moment où ils arrivent à la rivière. Et là, au moment où l'enfant présente le radeau de manière super fier à sa fiancée, là, forcément, on rentre dans un côté très aventurier. Donc là, je fais un petit crescendo qui amène une arrivée comme ça sur un changement de plan. Et je fais rentrer la caisse claire qui marque une intention un petit peu militaire, un petit peu martiale, qui va accompagner le radeau dans sa traversée. Et troisième point de montage, ce qui se passe d'un coup dans un contre-champ, c'est-à-dire que là, on est avec l'enfant et sa petite fiancée, mais maintenant, on bascule sur le petit frère qui, lui, voit la scène de loin et qui s'emballe. Et en fait, on le voit courir. Les cordes commencent à jouer des doubles croches, etc. Ça commence à emballer un petit peu l'image. Je fais une espèce d'envolée qui arrive sur le point culminant où on retrouve les deux enfants qui vont s'embrasser. Et là, je fais arriver de manière totalement lyrique les notes du thème principal qui vient conclure la fin de ce qui se passe entre les enfants avec une dernière note tenue qui accompagne un mouvement de caméra sur le petit qui suit la scène comme ça de loin et qui finit jusqu'à la fin du plan pour amener le plan suivant. Alors, mon setup, en fait, c'est très simple. Il faut que je puisse travailler de la même manière où que je sois dans le monde. Que je sois chez moi ou ailleurs, il faut que ça ne change rien. Donc, du coup, j'ai un portable avec Sibelius. J'utilise les sons internes de Sibelius. Je ne vais pas plus loin parce que c'est vraiment ce qu'il faut pour travailler. C'est parfait comme ça. Et du coup, je peux, comme je suis souvent dans les trains, les avions, en tournée, etc. Je peux travailler à tout moment sur mon portable. Et quand j'écris une partition d'orchestre, j'écris. C'est-à-dire que je garde ce rapport que j'avais avant avec le papier où j'écrivais la musique sur le papier. Forcément, tu ne joues pas puisque tu es en train d'écrire. Et quand j'écrive pour un orchestre, je fais exactement la même chose. C'est-à-dire que je me sers du clavier puisque j'ai les notes directement dans le clavier et les valeurs de rythme que j'ai sur le pavé numérique. Quand je suis avec le portable, j'ai un clavier numérique et un pavé numérique à part. Et au moment où j'arrive ici dans mon studio, je mets ça sur une clé USB où je me dépose sur mon Dropbox et puis je le récupère directement et je continue à travailler sur mon ordinateur de studio. Donc pour moi, ça n'a absolument aucune différence. Au début, j'avais des setups différents avec des sons différents. Et finalement, je me suis rendu compte que le plus important, c'est de retrouver la partition comme elle est sans avoir besoin de faire trop trop de manips. Tout ce qu'on fait prend vie directement comme si le papier vraiment vivait. On écrit, on a nos instruments, on écrit directement les instruments, on entend directement le son. Et quand on fait play et qu'on écoute le score écrit entièrement, tout ce qui aura été programmé, que ce soit au niveau des notes, au niveau des nuances, au niveau des phrases, au niveau des techniques de jeu, va être tout de suite retraduit, j'allais dire, de manière magique, comme si on était en train de diriger un orchestre. Donc ça, c'est extrêmement précieux. Sinon, pour le studio, en fait, je travaille sur deux programmes essentiellement, c'est-à-dire Sibelius pour l'écriture et Pro Tools pour tout ce qui est séquenceur et enregistrement. Au niveau de l'interface, là, j'ai un rack avec tout ce qu'il faut, au niveau compresseur, j'ai l'Eleven Rack qui est évidemment bien pratique quand même pour un guitariste. Et du coup, quand je travaille sur le Pro Tools en mode, on va dire séquenceur, là, je n'hésite pas à jouer. Donc j'ai mon clavier qui est là pour rentrer les notes. Mais parce que je suis en train de faire des séquences. Je suis en train de jouer, du coup, en temps réel. Donc j'ai mon clavier, j'ai une guitare MIDI, suivant ce que j'ai à faire. Et quand j'écris la musique, je suis sur Sibelius et là, je n'utilise pas d'instrument. Évidemment, ce qui est magique, c'est évidemment la passerelle entre Sibelius et Pro Tools, qui est très pratique parce que je peux commencer à écrire sur Sibelius et finir ensuite sur Pro Tools en rajoutant des instruments additionnels qui, là, vont être joués en temps réel. Donc voilà, voilà mon setup principal. Alors, dans tout ce qui est l'élaboration et la réalisation d'une musique à l'image, j'ai la chance d'avoir un alter ego qui est très complémentaire par rapport à ma manière de travailler. Donc il s'agit de Vincent Chevalot, qui a vraiment toutes les qualités pour moi. D'abord, c'est un excellent ingénieur du son. Et en plus, et surtout, dans le cas qui nous occupe, c'est un excellent musicien. Donc ce qui est vraiment bien, c'est que je n'ai pas besoin de me pencher trop sur le son. Dans un premier temps, je peux me consacrer à la musique. Je sais que lui s'occupera du son en étant conscient de la musique que je lui envoie, puisqu'il a la double lecture. Donc si à un moment donné, je dois montrer des maquettes aux producteurs ou aux réalisateurs, même si les sons de Sibelius sont vraiment très, très bien pour travailler, forcément, au moment où on écrit, on a besoin d'éditer un petit peu plus pour que le son soit encore plus réel. Et ça, c'est du temps. Et ce que je fais dans ce cas-là, c'est que j'envoie directement la partition ou le midi file à Vincent, qui lui le récupère, qui écoute et qui me fait une maquette super produit avec tous les sons du moment et tous les plugs du moment. Donc là, je vais envoyer le radeau à Vincent, qui va directement me faire une maquette de ce que j'aurais écrit. Ensuite, je vais le retrouver à Prague, où là, il aura ce rôle de directeur artistique un petit peu en cabine, où il aura la fonction d'être à l'écoute de ce que moi, je n'aurais pas pu entendre et de me dire éventuellement ce qu'il faut refaire. Et enfin, je le retrouverai en studio pour mixer et masteriser le résultat final. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501